salut les amis bricoleuses et bricoleurs c'est fredo brico salut toto tu vas bien ça va donc aujourd'hui comme je vous en avais parlé une petite éolienne verticale bon aujourd'hui on n'a pas de chance il n'y a pas de vent donc on va pouvoir regarder ça tous ensemble comment on fabrique ça allez c'est parti go salut toto ça va bien salut les amis bricoleuses et bricoleurs c'est fredo brico comme d'hab je vous avais parlé sur un petit poste pour faire une éolienne verticale donc on va commencer ça on a deux jambes de vélo on va essayer de les mettre comme ceux ci là avec un tube au milieu on a du pvc du tube on va découper on va faire des pales avec ça on va voir quatre sympas on va voir sur le ramolli pour faire le tour un truc comme ça 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 fait 140 mm de diamètre on fait ce qu'on a ça ça fait un peu près les diamètre zéro quarantaine de centimètres après là on va déjà faire la partie de l'éolienne et après on verra avec un moteur en dessous un alternateur une dynamo etc pour voir le courant je pense qu'on fera un truc comme ça de 50 cm environ et puis en dessous avec une courroie pour après faire le courant donc on va essayer de faire ça je vais vous montrer les étapes au fur et mesure essayer de vous expliquer correctement comment ça marche peut-être ça marchera pas on verra mais au moins on pourra voir ensemble alors là on va couper le tube avec un coupe tube à ferraille et puis après on va mettre cet écrou là en bout pour faire l'autre côté de la roue donc là on fait avec ça pour que ça soit coupé bien droit mais vous pouvez le faire la disqueuse ou à la scie à métaux mais faire bien bien droit évidemment quand t'as un gars qui calme à tous ça va forcément mieux bon on se met ça et après on se retrouve après donc là on a le le tube qui va relier les deux jantes et en haut en fait si vous voulez on va essayer d'accord pour et l'écrou là qu'on voit là qui va directement sur l'axe de la jante parce qu'il faut que ça soit bien droit vas-y je suis en mesure alors comme je vous expliquais donc là on va fixer les pales entre ces deux jantes là on va se débrouiller pour que ça ça se fasse bien ici pour mettre la courroie voilà pour pouvoir après partir dévier sur le côté pour pouvoir mettre sur l'alternateur ou la dynamo et en dessous en fait pour faire une cale on s'est servi d'une vieille lame de scie circulaire d'une vieille lame de scie circulaire d'une vieille lame de scie circulaire pour faire le pour serrer le tout en dessous et après ce qu'on va faire c'est qu'on va faire une ferraille comme ça la déporter de l'autre côté comme un hu et puis pouvoir fixer après un mât sur le côté comme ça là ici là et puis on mettra le moteur dessus donc là on va s'occuper des pales maintenant donc ça tombe bien impeccable on verra si ça fonctionne mais bon pour l'instant ça c'est satisfaisant ça tombe bien bon allez on fait ça donc ouais on a coupé le premier tube pour faire la première pâle donc on a chauffé sur le côté on va vous montrer sur le sur le deuxième avec aux chalumeaux pour donner une forme on va le tourner avoir un peu une forme un peu de d'aile d'avion comme ça comme ça je pense que quand l'air va buter là et en tournant ça va être la seconde qui va prendre le relais donc voilà on va continuer à toutes les visser on a vissé ça avec une vis auto foreuse une en haut une en bas on va faire le tour et puis on va voir ce que ça donne en fait là on met des petits renforts comme ça pour que les deux roues soient solidaires tourne au même axe parce que sinon pour mettre les pales c'est un peu le bord de l'oeil on va faire les voies d'aussi d'ailleurs là on peut faire une fois ce qu'il y a un petit moment donc là on a pu insérer les la bécane dans le mât donc là et ici donc là on va faire un renfort juste ici là qu'on va souder là haut c'est pour maintenir pour éviter que l'éolien ne bouge et après on va pouvoir recouper ce plat là et comme ça on va pouvoir insérer la courroie et mettre un petit plat ici pour démonter et changer la courroie si jamais il y avait un pépin donc on fait ça mais sinon ça tourne pas mal ben là on peut pas trop loin avec les tabis mais on va voir ça tout à l'heure voilà les amis bon on avait fait le test avec un souffleur thermique donc là on l'a perché ici donc ça ça va être la première partie on se retrouvera avec toto le prochain coup pour faire la partie motorisation et production d'électricité donc il faut qu'on trouve le matériel penser comme d'habitude je vous le redis à vous abonner les petits pouces laisser des commentaires n'hésitez pas à poser moi des questions et j'y réponds comme d'habitude allez on se retrouve dès qu'on a fait la prochaine partie allez bye bye allez ciao salut toto salut salut